PASTEUR DEREK J'ai été élevé ici, à Oxford. En grandissant, je ne suis jamais allé à l'église. J'étais l'enfant unique d'une mère célibataire. Et nous n'avions pas beaucoup d'argent en grandissant. Mais j'étais plutôt satisfait avec ce que j'avais. En grandissant, j'ai senti que ma vie m'appartenait, que je pouvais faire ce que je voulais. Et c'était mon choix. Et je ne croyais pas en de telles choses comme Dieu. Je pensais que les gens qui croyaient en Dieu étaient des gens faibles. Je pensais que les chrétiens étaient des gens qui avaient besoin d'un ami imaginaire appelé Dieu. Comme une aide pour les aider à traverser chaque jour. Je pensais que ma vie m'appartenait, et que je pouvais faire ce que je voulais. Et quand tout sera fini, et que je meurs, je pensais que c'était comme aller dormir pour toujours, et à jamais. Et certainement, pas de vie après la mort. Je ne croyais à rien de tout ça. Mais tout allait changer. Quand j'ai atteint l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai fait un rêve, qui pour la toute première fois, m'a ouvert les yeux sur la situation dans son ensemble. J'ai rêvé que je me tenais devant ma maison, avec toute ma famille et mes amis. Tous ceux que j'aimais étaient là. Je ne me souviens pas que c'était une occasion particulière. Mais je me souviens que j'étais heureux de voir tous mes proches là. Et alors que nous passions un bon moment, à l'extérieur de la maison, j'ai remarqué que des nuages de rage se rassemblaient au-dessus de nos têtes. Et personne d'autre dans la foule ne pouvait les voir. J'étais le seul à en être conscient. Et un pressentiment m'a envahi, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Et alors que je prenais conscience de ce sentiment, un éclair est soudain descendu du ciel, et m'a frappé en plein sur la tête. Même si c'était un rêve, je pouvais sentir la puissance de cette électricité qui me traversait. Elle a soulevé mon corps du sol, m'a fait reculer de plusieurs mètres, et j'ai atterri sur la route avec fracas. J'étais paralysé, je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Et tout le monde a couru vers moi. Et il me regardait en bas. Et je regardais vers le haut, essayant de parler. Mais mes cordes vocales ne fonctionnaient pas. Et il pleurait et gémissait, et il disait, il est mort, il est mort. Et j'ai pensé, je ne peux pas être mort. Parce que quand on meurt, c'est comme si on allait dormir pour toujours et à jamais. Je suis conscient de ces gens. Je suis conscient. Donc je ne peux pas être mort. Et il continuait de pleurer, et de gémir, en disant, il est mort. Et puis soudain, tout ce qui m'entourait a disparu. Tous les gens ont disparu. La maison, les arbres, les voitures, le ciel lui-même a disparu. Et je me suis retrouvé dans un endroit de feu, entouré de flammes rouges et sombres, qui venaient vers moi, comme des vagues, qui me léchaient et me fouettaient. Je savais que j'étais mort. Je savais que j'étais en enfer. Je me sentais comme un grain de sable, dans un océan de feu. Et je savais que je ne pouvais blâmer personne d'autre pour ma présence là-bas. Je ne pouvais pas blâmer Dieu, je ne pouvais pas blâmer mes proches, ou qui que ce soit. Je savais que c'était ma faute, si j'étais dans cet endroit. Et je savais que je n'en sortirais jamais. J'étais dans un endroit de douleur et de tourment. Et je serais là pour toujours. Et tout était de ma faute. Et quand je me suis réveillé de ce rêve, j'avais encore le son rugissant, de ce feu tonitruant dans mes oreilles. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai commencé à me poser la question, s'il y avait quelque chose de plus là-bas ? Y a-t-il quelque chose de plus, au-delà de cette vie ? Je n'ai certainement pas soudainement cru en Dieu. Je n'ai pas couru à l'église. Mais j'ai commencé à me poser cette question. Y a-t-il plus que ça dans la vie ? Je n'étais pas convaincu de l'existence de Dieu. Mais je me suis dit, et si j'avais tort ? Et si Dieu est réel, qu'est-ce que cela signifie pour ma vie ? Et si un jour je mourrais, en pensant que je vais dormir pour toujours ? Mais que j'ouvre les yeux de l'autre côté, pour ainsi dire. Qu'est-ce que cela signifierait, s'il y a vraiment un Dieu qui écrivait un rapport sur ma vie ? Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Mais en vieillissant, je me suis éloigné de telles pensées. Et j'ai été absorbé par la culture de la jeunesse, qui est si forte dans ce pays. A la fin de mon adolescence, et au début de ma vingtaine, je traînais dans les bars, les clubs et les pubs, chaque week-end. Je travaillais toute la semaine, uniquement pour payer des nuits de beuverie. Et je trouvais cela génial. J'appellais ça la grande vie, le « hey life ». C'était beaucoup d'amusement pour moi. Et puis, à l'âge de vingt-et-un ans, quelque chose s'est produit. J'ai rencontré une femme, qui est venue travailler où je travaillais. Elle s'appelait Déby. Et elle était la toute première chrétienne que je rencontrais. Ce n'était pas quelqu'un qui était allé à l'église une fois, à l'âge de cinq ans, puis qui dit « je suis chrétienne à cause de cela ». C'était une vraie chrétienne, qui priait, lisait la Bible, et allait à l'église. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle était absolument unique. Par exemple, j'avais l'habitude de jurer, par chaque mot qui sortait de ma bouche. C'était des gros mots. Mes débits étaient douces, et polis. Elle était différente de tout ce que j'avais vu dans ma vie. Elle ne venait jamais avec nous, quand nous allions dans les endroits pour boire, dans des clubs. Elle ne faisait jamais aucune de ces choses. Elle préférait rester à la maison et prier. Et je pensais qu'elle était une bizarrerie. Mais étrangement, j'étais attiré par elle. Il y avait quelque chose dans le personnage de Déby qui me plaisait. Elle semblait avoir la paix dans son cœur, qui manquait dans le mien. Elle me parlait parfois de sa foi chrétienne. Mais j'étais toujours dans l'opinion que Jésus était faible, et mou. Et en plus il était quelqu'un qui avait vécu, il y a si longtemps, et si lointain. Qu'est-ce qu'il peut, quelle signification peut-il avoir dans ma vie ? Mais lentement, 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 j'ai commencé à penser à ce que Déby me disait. Je me souviens que, soudainement, j'ai cessé d'apprécier ces moments dans les boîtes de nuit. Tous mes amis continuaient à aimer ça. Mais je me retrouvais chaque week-end, chaque vendredi soir et samedi soir, à aller dans ces bars et ces clubs, et je ne m'amusais plus du tout. C'est arrivé juste comme ça. Je ne m'amusais plus, quand j'allais dans ces endroits. Et je ne comprenais pas, pourquoi je devais aller travailler le lendemain, avec une gueule de bois. Je m'asseyais avec Déby. Nous étions devenus de très bons amis à ce moment-là. Je lui disais, Deb, je ne comprends plus, pourquoi ça se fait que je ne m'amuse, plus. Et elle disait, eh bien, Pete, je ne fais pas ce genre de choses. Je suis chrétienne, je ne connais pas ce style de vie, je ne peux pas t'aider. J'étais loin de me douter que chaque soir, lorsque je me préparais à aller, dans ces bars et ces boîtes de nuit, Déby se mettait à genoux, et priait pour moi. Et elle demandait au Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, montre-lui, montre à Pete, que ce style de vie est vide. Ce style de vie n'a rien de bon. Et ça a marché. Au bout d'un certain temps, à la fin de l'année 2001, début de l'année 2002, j'étais tellement désintéressé par ce mode de vie, au point que j'étais prêt à abandonner. Mais en même temps, je réfléchissais de plus en plus, à cette grande question de la vie. Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but sur cette terre ? Et au fur et à mesure que j'y pensais, et que je m'asseyais et parlais de plus en plus avec Déby, elle me parlait de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'étais presque trop gêné pour donner l'impression de lui prêter attention. Je l'ignorais et lui disais, tu sais, c'est bien pour toi. Mais je n'ai pas vraiment besoin de ça dans ma vie. Mais à la fin de 2002, j'ai vraiment atteint un point dans ma vie, où j'avais besoin de trouver des réponses. Je me suis assis seul dans mon jardin, j'ai regardé le ciel, et je me suis dit, Dieu, si tu n'es pas là, alors je me parle à moi-même. Mais si tu es là, s'il te plaît, peux-tu te montrer à moi ? Peux-tu m'aider ? Peux-tu venir dans ma vie, et me montrer le bon chemin à suivre ? Malgré toute l'aide que Déby me donnait, qui faisait de son mieux, pour répondre aux questions que je me posais, je voulais toujours, dans mon orgueil têtu, trouver les réponses par moi-même. J'ai donc pensé que ce que je devais faire, c'est de trouver un bon livre. Sûrement il y a quelqu'un, quelque part, qui a les réponses. Sûrement, quelqu'un quelque part, a trouvé une sorte de paix dans sa vie, une sorte d'épanouissement spirituel dans sa vie. Sûrement il a écrit un livre à ce sujet, et cela m'aidera. Je me souviens donc, que c'était un vendredi, le 6 décembre 2002. Je suis allé dans une librairie de nuit, qui était ouverte cette nuit. Et je suis allé chercher un livre qui pourrait m'aider. Quand j'ai regardé pour la première fois sur les étagères, dans la section religieuse, je ne pensais pas trouver quoi que ce soit. Il y avait des livres sur l'histoire de l'église, des biographies de personnalités religieuses. Mais rien ne semblait pouvoir m'aider. Et puis soudain, j'ai remarqué un livre, qui semblait me sauter aux yeux depuis l'étagère. Je l'ai pris, et je me suis senti attiré par lui, comme du métal par un aimant. Et en lisant ce qu'il y avait au dos de ce livre, j'ai été stupéfait. Ce livre avait été écrit par un homme, qui prétendait qu'il pouvait parler, à Dieu. Il disait qu'il pouvait écrire, n'importe quoi, sur un morceau de papier, n'importe quelle question, n'importe quelle déclaration, il pouvait l'écrire. Et il disait que Dieu l'inspirait surnaturellement, et lui donnait les réponses à ses questions. Et ensuite, en possédant presque cet homme, et en prenant le contrôle de son bras, il a dit que Dieu écrirait la réponse à sa question. J'ai pensé, cet homme est sûrement fou. Mais lorsque j'ai ouvert le livre, et lu certaines des conversations, que cet homme a eues, avec ce qu'il prétendait être Dieu, j'étais stupéfait. Parce que le livre était rempli de logique, de philosophie, et de théologie si compliquée, mais que je pouvais pourtant comprendre. Des paradoxes liés à l'espace et au temps, et du sens de la vie et de la mort. Et tout cela était parfaitement logique. J'ai pensé, peut-être, juste peut-être, que cet homme avait des réponses. Alors j'ai acheté ce livre. Je l'ai ramené chez moi, et j'ai commencé à le lire immédiatement. Et vers deux heures du matin, j'avais lu la majeure partie de ce livre. En fait, lorsque j'avais lu certains chapitres du livre, au lieu de passer au chapitre suivant, je revenais en arrière, et relisais le chapitre que je venais de lire, tellement c'était incroyable. Avec le contenu de ce livre, cet homme prétendait qu'il pouvait parler à Dieu. Et il affirmait que les choses que Dieu lui avait dites, avaient transformé sa vie. Cet homme dit que Dieu lui avait dit, que les êtres humains pouvaient faire ce qu'il voulait. Il dit que je peux faire ce que je veux dans ma vie, prendre n'importe quelle décision, sortir et me saouler, sortir et courir après les femmes, vivre une vie aussi sauvage et folle que je veux. Je suis libre de le faire, tant que c'est ce que je choisis de faire. J'ai pensé, ça c'est mon genre de Dieu. Absolument, c'est mon genre de Dieu. Mais comment puis-je en être sûr ? Comment puis-je réellement savoir que cet homme dit la vérité ? Comment savoir qu'il n'était pas une sorte d'escroc ? Ça semblait presque trop beau pour être vrai. Mais il y avait encore quelque chose en moi qui réclamait des réponses à mes questions. Quelle est pour Peter la raison et le but d'être ici sur Terre ? Est-ce que cet homme a les réponses ? Et comment puis-je en être sûr ? Je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de savoir si cet homme avait la vérité que je cherchais. Je dois faire ce qu'il a fait. Je dois l'essayer moi-même. Donc j'ai trouvé un carnet et un stylo viral. Et j'ai décidé que j'allais écrire ma propre lettre à Dieu de la même manière que cet homme. Et j'ai commencé à écrire un message sur ce papier. Je ne savais pas vraiment quoi écrire. Qu'est-ce qu'on écrit quand on parle à Dieu ? J'ai écrit, cher Dieu, si tu es là, s'il te plaît, parle-moi, de la même manière que tu as parlé à cet homme. Et puis je me suis assis, et j'ai attendu, et j'ai attendu, et j'ai attendu. Et rien ne semblait se passer. Et j'étais frustré. Et j'ai écrit de plus en plus. S'il te plaît Dieu, si tu es là, parle-moi. Je suis désespérément à la recherche de réponses. S'il te plaît, parle-moi, comme tu as parlé à cet homme dans le livre. Et rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à me mettre en colère. L'heure tardive, la frustration de la situation, m'ont fait perdre mon sang-froid. Et j'ai écrit un message très en colère. Dieu, pourquoi ne me parles-tu pas ? Si tu es là, pourquoi ne parles-tu pas, si tu m'aimes ? Les gens disent que tu es amour. Alors si tu m'aimes, pourquoi ne me parles-tu pas ? Pourquoi ne communiques-tu pas avec moi ? Pourquoi me laisses-tu dans l'obscurité ? Regarde The Monde, sa souffrance, et sa douleur. Si tu es vraiment là, pourquoi ne viens-tu pas maintenant ? Et je me préparais à éteindre la lumière, et à m'endormir. Mais comme je le faisais, quelque chose s'est passé. Une force s'est emparée de moi. Il y avait une force qui m'avait saisi. Je ne peux que le décrire. Comme quelque chose en moi qui me tirait vers ce papier. Et j'ai pris ce stylo viral, et le stylo s'est posé sur cette page, et il a commencé à bouger, toute seule. Des lettres en spirale ont commencé à apparaître. J'étais si effrayé, et étonné, et stupéfait de ce qui se passait. C'est surnaturel. Et j'ai regardé l'écriture sur cette page, il y avait un message, c'était un message pour moi. C'est sans conséquence, que penses-tu de moi ? J'avais peur. Ce qui venait d'arriver était surnaturel. Mais j'ai écrit plus. Dieu, si c'est toi, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Et encore une fois, c'est arrivé. Le stylo bougeait. Je le tenais dans ma main. Mais quand il touchait la page, il écrivait. Je n'avais aucune idée, de ce qui allait apparaître sur le papier. Aucune idée du tout, jusqu'à ce que cela apparaisse. Mais l'encre coulait, et les lettres apparaissaient. J'ai regardé et ça disait, je tiens énormément à toi, car tu es mon enfant. Et je t'aime. Et j'ai pensé, c'est ça. C'est la réponse. C'est ce que j'ai cherché. C'est la chose que je cherchais. J'ai trouvé Dieu, c'est incroyable. Je pensais que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Et pourtant c'est ici, dans ma propre chambre. Et au cours des trois jours suivants, j'écrivais des messages. Et pour tout ce que j'écrivais, je recevais une réponse. Pour chaque question que je mettais sur papier, ce sentiment m'envahissait, ce sentiment qu'une présence spirituelle venait sur moi, m'attirait sur cette page, et écrivait une réponse. Certaines réponses m'ont fait pleurer. Des messages d'espoir, concernant des êtres chers décédés, me disant qu'ils étaient vivants sur terre, réincarnés dans des corps tout neufs, vivants en paix sur la terre. J'ai pensé, c'est absolument incroyable. Mais à qui pourrais-je le raconter ? Je me suis dit qu'il n'y avait qu'une seule personne, à qui je pouvais le raconter. Et c'est Déby. Donc le lundi suivant, quand je suis allé au travail, j'ai couru comme un fou vers Déby, et j'ai dit, Déby, j'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai parlé avec Dieu. Et quand je lui ai expliqué la situation, et tout ce qui s'était passé, Déby m'a regardé, et a secoué la tête et a dit. Eh bien, je crois que ce qui t'arrive est réel, mais je ne crois pas que ce soit Dieu. J'ai dit, il me l'a dit, c'est Dieu. Je sais que c'est Dieu. Il a dit qu'il m'aime. Il a des choses merveilleuses, pour ma vie. Que je peux faire ce que je veux, et qu'il n'y a pas de punition pour cela. Elle a dit, ce n'est pas le Dieu que je connais. Elle a dit, il y a des conséquences à nos actions. Le Dieu que je connais, ne communique pas aux gens de cette façon. Elle a dit, je ne pense vraiment pas, que c'est à Dieu que tu parles. J'ai dit, qui est-ce alors ? Et je me souviens de l'expression de son visage quand elle a dit, c'est le diable. J'ai dit, le diable n'existe pas, allez. Je peux croire qu'il y a peut-être un Dieu, mais un diable, un petit gars rouge avec des cornes, et une fourche, allez. Mais elle a dit, non, le diable est un mauvais esprit, qui déteste l'humanité, et veut voir l'humanité vivre à part et séparée de Dieu. Et finalement elle est dans l'enfer éternel. Puis elle a dit, il n'y a qu'un seul moyen de savoir à qui tu parles. La prochaine fois que tu lui écris, dis-lui. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi qui tu es. Elle a dit, la Bible dit que le nom de Jésus-Christ, est le nom le plus puissant. Et si tu demandes à l'esprit auquel tu parles, qui il est, au nom de Jésus, il doit te le dire. J'ai pensé, eh bien je parle à Dieu. Mais je vais quand même le faire. Parce que quand j'écrirai sur le papier, dis-moi qui tu es au nom de Jésus, je sais que l'esprit me dira que c'est Dieu. Et je pourrais jeter ça au visage de Déby, et prouver que j'avais raison. Donc Déby est parti, et j'ai écrit sur un morceau de papier, au nom de Jésus-Christ, dis-moi qui tu es. Et ce sentiment m'a envahi. Et le stylo que je tenais, s'est posé, et a commencé à bouger. Et ce qui est apparu devant moi sur la page était les mots, tu aurais dû me faire confiance. Tu aurais dû me faire confiance. Et quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai ressenti cette compulsion à écrire. Cette compulsion de communiquer avec cet esprit. Et pendant que je le faisais, des choses très colériques, sont apparues sur la page. J'écrivais si vite, et toute l'histoire de ma vie sortait du stylo. Cet esprit était en colère contre moi maintenant. Et comme sa colère se déversait sur cette page, me condamnant pour les erreurs que j'ai faites dans ma vie, soudain, J'ai commencé à réaliser que ce n'était pas avec Dieu que je communiquais. J'ai introduit un esprit dans ma vie, et même dans mon corps. Et je ne pense pas que ce soit Dieu. Et soudain, sur la page, les mots sont apparus. Oui, espèce d'insensé. Je suis, le diable. Et j'ai eu si peur. Je pensais que j'allais mourir. À ce moment-là, j'ai pensé, je vais mourir. Et la colère a jailli de ce stylo, sur la page. Je te déteste. Je t'ai trompé, parce que tu es stupide. Tu es stupide. Je te déteste. Je vais te tuer. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai attrapé mon téléphone. Je pensais que je devrais appeler Déby, je dois l'appeler. Mais une voix a résonné autour de mon oreille, disant, si tu l'appelles, je te tue sur le champ. J'ai pensé, je vais mourir. Le diable est réel. C'est un esprit maléfique, et il est entré dans ma vie pour me tuer. Je vais mourir, et sans espoir. Mais grâce au Seigneur, j'ai pu me rendre cette nuit-là chez Déby. Et quand je suis arrivé là-bas, avec la voix du mal qui parlait dans mon esprit, me disant qu'il me détestait, qu'il allait me tuer, que Dieu ne m'aimait pas, que j'étais la possession du diable et du mal, et que j'étais damné même à l'enfer. Je suis arrivé chez Déby ce soir-là, et je me suis assis avec elle. Elle m'a réconforté. On s'est assis dans le salon. Et je me souviens qu'il y avait un programme chrétien à la télévision, un peu comme celui-ci. Et tandis que nous étions assis, et regardions ce programme chrétien en silence, toute la peur, tout le tourment de cette voix du mal, ont commencé à disparaître, à me quitter, à s'évanouir. Et soudain, j'ai ressenti cette paix dans la pièce. C'était comme une paix tout autour de nous, qui est venue se poser sur moi. Et finalement, après presque deux heures à regarder en silence ces programmes de télévision chrétien, il n'y avait plus que Débora, et sa mère assise dans la pièce avec moi. Et la mère de Déby s'est retournée, et m'a regardée. C'était une femme chrétienne très forte. Et elle a dit, « Pete, voudrais-tu recevoir Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur ? » Il est mort sur la croix, il y a deux mille ans, pour te libérer du diable, et de ses mensonges. Pour te libérer d'une vie de perdition, et d'une vie sauvage. Il est venu pour te libérer de cela. Pour te donner de l'espoir, un but et un objectif. Et surtout, pour te donner une place avec lui au paradis, pour toujours. « Veux-tu recevoir Jésus, comme ton Seigneur et Sauveur ? » Après tout ce qui s'était passé, je n'avais plus de temps à perdre. J'ai dit, « Oui vraiment, prions. » Nous avons donc prié ensemble. Et j'ai fait de Jésus le Seigneur de ma vie. J'ai demandé au Seigneur Jésus de venir dans ma vie. Je le savais, parce que j'avais utilisé le nom de Jésus sur cette page, c'était la seule chose qui m'avait libéré. Déby avait raison. Elle a dit que le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Et à l'usage de ce nom, ce nom de Jésus m'a libéré. J'aimerais prier avec vous aujourd'hui. J'aimerais vous montrer et vous présenter ce Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, de très lointain, et qui a disparu pour toujours. Jésus est vivant aujourd'hui. Le même Jésus qui m'a sauvé du diable. Le même Jésus qui m'a sauvé de l'occultisme, et d'un lieu de ténèbres, et de désespoir. Le même Jésus qui m'a donné de l'espoir et un avenir. Le même Jésus qui m'a donné une place avec lui, au ciel pour toujours. Et vivant ici sur terre avec paix et joie. Ce même Jésus peut être votre Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, mon ami, prie avec moi maintenant, et dis simplement ceci de tout ton cœur. Cher Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens dans ma vie. Je te demande de pardonner mes erreurs, et les mauvais virages, que j'ai pris dans ma vie. S'il te plaît, viens dans mon cœur aujourd'hui, et donne-moi une toute nouvelle vie, et un tout nouveau départ avec toi. Je te demande de venir, en tant que mon Seigneur et Sauveur, et de faire de moi une toute nouvelle personne aujourd'hui. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501